Mesdames et Messieurs, c'est l'heure du journal sur EUSAE TV, dont voici le sommaire. Un bilan a mis par coup du championnat professionnel de football entamé le 18 juillet dernier, vient d'être rendu public par Anjore Mouchara, président de la Fédération béninoise de football, au cours d'une conférence à Cotonou. Nous y reviendrons dans un instant. Les implications des jeunes dans la rupture au Bénin est l'un des sujets de discussion des causeries du 155e numéro de Café Média Plus avec les membres du mouvement Leadership Politique Autrement. À l'approche de la célébration de la sortie du fétiche Oro, fête de fils et filles du plateau, Alain Roula, un rôle dignitaire, nous explique l'importance et les enjeux de la dite célébration. Papa ? Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste-reporteur d'images, non ? Papa, tu penses m'inscrire où ? EUSAE ! EUSAE, papa ! Waouh ! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et tes heures. Tu comptes m'inscrire où ? EUSAE, mon fils ! EUSAE ! Oui, maman ! Papa ? Oui ? Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non ? Oui ? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université ? Mais EUSAE, il n'a toujours de loin. EUSAE ! Mais tu ne vas pas ! A EUSAE, vous êtes formé et bien formé dans les filières comme administration du travail de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droits et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. EUSAE, c'est aussi sa télé numérique EUSAE TV et son journal L'Informateur. EUSAE, c'est à Béjoumédé, troisième rue après le carrefour, 16 ampoules allant à Djerico. Numéro de téléphone, 92-8, 92-8, 14-00, 96-90-55-11, 90-93-65-21. EUSAE, l'excellence a un nom. A nouveau, bonsoir. La Fédération béninoise de football a organisé ce vendredi 25 août au siège de la Ligue de football, une conférence de presse objectivisée par l'instance fêtière du football au Bénin, faire le point de la participation des écureuils locaux au championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2018. Le président de la Fédération, Anjouremou Charaf, a par ailleurs tenu à faire le bilan, ami parcours du championnat professionnel de football qui a commencé depuis le 8 juillet dernier. Suivez-le au micro de nos reporters. Il n'y a que dans la vie ceux qui prennent des risques, qui réussissent. Et on a pris ce risque. Et la première confrontation, c'est contre nos voisins d'à côté, nos frères togolais, d'abord à Lomé. Et le Togo, il faudra le croire de le dire, est mieux parce que nous, les togolais ont tout joué. Ils sont déjà en fin du championnat. Mais ces enfants, ces enfants de Machu Mogo, ils ont embarqué le premier but à Lomé. Les togolais ont mis du temps. Ils ont égalisé. On a fait 1-1. Et je dis que c'était louable d'aller au Togo, il y a très longtemps, de les mettre en difficulté devant le stadium à Kégué. Une semaine après, nous sommes venus ici. Et toujours dans l'esprit du travail, on a disposé de l'équipe du Togo. On a allé au tir au but. Et on a été qualifié au bonheur du peuple béninois. Notre second client, qui est le dernier, était le Nigeria. Le Nigeria, le grand de la sous-région, qui souvent tire les chapeaux avec le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ce sont nos meilleures équipes qui font la gloire de nous qui sommes dans la zone Ouest-B. Alors, le machin l'a été ici. Vos caméras, vos plumes, vos micros, étaient témoins. Vous avez vu. Et pour ceux qui sont entrés dans votre coopération il n'y a pas longtemps, le Nigeria a toujours dominé le Bénin. Sauf une fois, en 2000, je crois, 7, où on les a gagnés ici, au niveau des cadets, par 3,0, on était allés au tour suivant. Mais en 2005, quand on fait ainsi la canne, ou bien en Tunisie, partout on les rencontre, eh bien, pour eux, ils nous passent en revue du trou. Ainsi, aujourd'hui, nous avons brisé ceci indien qui consiste à avoir un complexe d'inférité par rapport à notre grand voisin d'un côté avec ses 200 millions d'habitants et ses 12 millions de licenciés, donc 4 millions en ligue professionnelle de licenciés. Alors, nous, et le Bénin, on a combien ? À peine, disons, 500 000 licenciés, tout confondu. Et ici, on les a battus 1 à 0 avec ce pénalty majestueusement marqué par le capitaine Maman Seyibou. Et nous avons jubilé le match retour. C'était qu'une demi-qualification. Il fallait aller défendre cet acquis à Cano. Ils ont voulu nous faire voyager le vendredi matin vers midi sur Cano pour jouer samedi. Et nous, étant des gens avertis, nous sommes partis mardi d'ici, non, mercredi d'ici et on leur a dit que nous venons mercredi. Donc, dans leur esprit, si on vient mercredi, ils vont nous garder là. Mercredi, on dort. jeudi à Lagos et le vendredi, ils vont nous faire partie sur Cano. Selon le règlement de la compétition, c'était à eux de nous transporter de Lagos au lieu du match. Quand c'est plus de 200 kilomètres, eh bien, ils vous reviennent de transporter la délégation par avion au lieu du match. C'est vrai qu'ils m'ont dit que, monsieur, nous, on vous a programmé pour vendredi, vous êtes partis. Jeudi, ça n'engage que vous. On ne vous paiera pas les frais de ma chaleur, mais on vous paiera le bien-retour de matin. On s'était préparé pour 7h pour allier côté de nous. Mes gars, jusqu'à 8h, 9h, midi, personne. Personne. Même pas un coup de fil de courtoisie. Le rendez-vous hebdomadaire Café Média Plus s'est tenu ce vendredi 5 août 2017 à la Maison des Médias. Et comme de coutume, c'est autour d'un café que journalistes et invités se sont retrouvés pour discuter sport et politique. Championnat national de football en cours, que dire de la découverte médiatique par la presse sportive béninoise. C'est l'un des sujets ayant fait objet de discussions avec Venance à Godopressi, journaliste sportif au cours de ses causeries. Suivez pour plus de précisions. Après plusieurs années d'absence de championnat, la Fédération Bénois de football, sinon le comité consensuel transitoire de la Fédération Bénois de football, installé le 23 décembre 2016 sous l'égide du président de la République, le président Patrice Talon Copalais de la République a décidé de relancer le championnat national de football. Il faut préciser qu'avant que cette fédération ne décide de relancer le championnat, il y avait eu déjà par la même fédération un appel à candidature pour demander au club qui voulait participer au championnat de venir s'inscrire. Donc un certain nombre de clubs s'étaient inscrits déjà avant la signature du protocole d'accord devant le président de la République. Mais dès lors que le président de la République a poussé les acteurs à s'entendre, il leur a demandé de prendre en compte tous ceux qui, pour une raison ou une autre, ont décidé entre-temps de ne plus participer au championnat. Ce qui a été fait, ce qui a fait qu'un nouvel appel à candidature a été publié et les clubs qui, en son temps, ne s'étaient pas inscrits ont réussi à s'inscrire. cela fait qu'au niveau de la Ligue 1, on a aujourd'hui 19 clubs, au niveau de la Ligue 2, 20 clubs, et puis, je crois, 20 clubs au niveau de la troisième division qui est la division amateur. Alors, ce championnat a été officiellement lancé le 8 juillet 2017 au stade de l'amitié générale Mathieu Quiricot. La fédération, en fait, a signé un partenariat avec le groupe LCD International. Le partenariat a été signé au Tchad, je crois, en 2015. Et ce partenariat, en fait, donne les pleins pouvoirs à ce groupe pour organiser le championnat en lieu place de la fédération pour aller à la recherche de partenaires éventuels pouvant sponsoriser le championnat. Je crois que cet avènement du Nouveau Départ et ce régime nous donnent l'occasion jeune de nous remobiliser, de nous faire hisser aussi dans la place publique, en politique, dans nos fonctions, dans nos entreprises. Je crois que l'avènement de Patrice Talon a permis à la jeunesse de se donner un certain nombre d'espoir, de se nourrir d'espoir et attendre un avenir meilleur. Nous avons aussi constaté cela dans la formation de son gouvernement aujourd'hui un jeune ministre qui est là au nom du ministre de l'espoir Oumeki qui ne ménage aucun effort pour la réussite de son carrière de charge au sein de son ministère tant qu'il a la charge. Vous avez vu aujourd'hui avec la reprise des différents championnats nationaux et aussi la prestation de nos athlètes, de nos joueurs à divers niveaux sur le plan national et international. C'est une fierté pour nos jeunes ayant contribué à l'élection de Patrice Talon tout cela et à l'actif de la jeunesse. Et quand nous laissons cela, nous rentrons aussi dans les différents des différentes structures du ministère de la jeunesse. Par exemple, OBSU, où nous avons des jeunes talentuels, des jeunes dynamiques qui sont la tête de ces offices, qui travaillent et que tout va quand même de mieux. Même si aujourd'hui, nous pouvons noter de pas et là quelques ratés, c'est humain et je crois que nous allons les aider et nous aider à corriger cela. Et la jeunesse aujourd'hui a une place très importante au sein du régime en place et on entend aussi un nouveau gouvernement qui va venir et qui va plus définir encore et davantage la place des jeunes au sein du gouvernement. Les différents candidats à l'examen national de la licence de l'année 2017 se préparent pour affronter les épreuves dans quelques jours. Les autorités à divers niveaux se préparent aussi déjà pour permettre aux apprenants de composer dans de bonnes conditions. Une équipe de reportage s'est rapprochée de quelques étudiants pour voir comment se déroulent les préparatifs. Constat. Après l'adoption du décret portant l'organisation des examens nationaux pour la validation des acquis en licence et master dans les établissements privés d'enseignement supérieur les étudiants toutes filières confondues se préparent activement pour affronter les épreuves d'ici quelques jours. On fait des TD dans les diverses machières qu'on aura composées et je pense que aujourd'hui c'est notre dernier jour donc on est là on attend. On a autour six matières mais regroupées en trois donc on a une épreuve on aura une épreuve de tronc commun une épreuve de pratique professionnelle et une épreuve de spécialité par la grâce de Dieu je suis prête. Au début on avait eu un peu d'hésitation parce qu'on ne connaissait pas les matières mais avec l'encadrement qu'on a eu avec les matières qu'on a eu à faire aujourd'hui on peut dire qu'on est prêt à affronter les épreuves même si on ne connaît pas les matières on est prêt à affronter les épreuves. Cette réforme du gouvernement du nouveau départ permettra aux apprenants d'obtenir des diplômes universitaires de prestige et reconnus à l'étranger. La durée des compositions est de quatre heures au minimum. Les lieux de composition sont abommés par à coups cotonnes et portes au nouveau. Pour évaluer un peu le niveau là où on en est on peut dire que le niveau est bon on est prêt pour aller composer même si c'est tout de suite là où on peut composer. Je ne suis pas totalement prête on ne peut pas affirmer à 100% qu'on est prête pour quelque chose parce qu'on ne sait pas je ne sais pas ce qu'ils vont me donner là-bas mais ce qui est juste ce serait des choses qui seront à notre hauteur parce qu'on a fait une formation depuis la première troisième année donc si la formation elle est solide c'est sûr qu'on pourra nous en sortir pour des gens qui viennent de finir une licence en journalisme on ne peut pas dire qu'ils vont donner des choses criables pour qu'on ne puisse pas s'en sortir ils vont donner le meilleur de moi-même pour pouvoir m'en sortir je nous souhaite alors bonne chance En attendant le jour J les apprenants doivent réviser pour ne pas se laisser surprendre Dimanche prochain les fils et filles du plateau en l'occurrence sont ceux de Sakete d'Ifonhi de Poubet et de Kétou vont démarrer les rituels entrant dans le cadre de leur célébration annuelle du culte Oro redoutable fétiche des Nagos et des Yurbas le Oro est une divinité qui a de multiples atouts pour ses adeptes à cet effet une équipe de nos reporters s'est rapprochée d'un roi dignité du culte Oro afin de mieux cerner les fondements de ce fétiche les enjeux et pourquoi il est interdit aux femmes de sortir on écoute Alain Oroula pour plus d'explications il est interdit aux femmes d'abord parce que c'est une affaire d'initié et il y a certains rites initiatiques qui sont incompatibles avec la grâce de nos soeurs de nos mamans même si au delà de tout et en arrière plan se trouve toujours une femme c'est une question d'état d'esprit c'est une question physiologique avant d'être une question sexiste et jusqu'à ce qu'il y ait un total bouleversement le parcours initiatique reste très confidentiel et interdit aux femmes c'est d'abord un culte de purification n'est-ce pas de l'espace du pays c'est un culte qui apporte la bénédiction d'abord des récoltes vous verrez que dans tout ce qu'il faut pour accompagner le rituel il y a par exemple l'iam qu'on associe à une certaine divinité n'est-ce pas donc c'est un culte qui apporte bonheur qui ouvre une nouvelle page et auquel les populations et les peuplats de Yurba sont très attachés les résultats sont là et c'est pour ça qu'il y a toujours un engouement renouvelé pour la célébration des rites de ce culte et ce n'est pas un vin beau au-delà de ça c'est l'occasion pour beaucoup de jeunes de s'amuser de se retrouver de communier c'est l'affaire des initiés donc on est toujours très content n'est-ce pas de se retrouver dans cette Afrique mystérieuse partagée entre quelques adeptes ça donne une certaine ambiance festive et de confidentialité de secrets qui amusent beaucoup au-delà de ce que c'est je dois dire effectivement qu'à l'occasion des festivités chargées n'est-ce pas de beaucoup d'émotion et de spiritualité de tout ce qui est mystique les jeunes s'éprouvent les moins jeunes aussi s'éprouvent parce qu'ils se disent que c'est l'occasion de tester la force et l'effet des machines ou des médicaments qu'ils ont pu préparer qu'ils ont pu expérimenter qu'ils ont pu élaborer malheureusement ça existe c'est à déplorer parce que ce n'est pas le vrai sens de ce rite de ce culte qui est plutôt une occasion de fête et de bénédiction alors opposer ce culte à la modernité est un procès que moi je ne fais pas nous sommes nés dedans c'est ça qui fait notre ipséité on n'est pas archaïque on n'est pas anti-moderne quand on est attaché accroché à ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes très exactement donc le akawé il met sa robe en ville au prétoire quand il rentre chez lui il reconnaît la force de l'héritage et du lègue de ses ancêtres et c'est ça d'ailleurs qui correspond à la réalité de notre identité nous parlons de culte nous ne parlons pas de culture parce que la culture ça c'est autre chose c'est certes important mais c'est du divertissement là il s'agit d'un culte et quand un peuple ignore les dieux ou le dieu qui le garde il ignore tout il perd donc moi je pense que loin d'être la manifestation d'un quelconque démon ou d'un retour à l'archaïsme c'est au contraire le retour aux sources le retour aux fondements et aux fondamentaux qui font s'élever une grande nation la soirée de gala de l'instance du football européen UEFA a tenu toutes ses promesses hier s'est tenu à Nice le tirage au sort des compétitions européennes en l'occurrence la ligue des champions et l'Europa League cette soirée a été le théâtre de la consécration des meilleurs joueurs du vieux continent suivez le commentaire de Jonathan Adensi à ce propos dans la soirée d'hier Nice la ville française a appris un gala organisé par l'UEFA au menu il s'agissait d'opérer le tirage au sort des compétitions européennes pour le compte de la saison 2017-2018 d'une part et de primer les meilleurs joueurs d'Europe d'autre part débuté à 18h le tirage au sort de la ligue des champions a proposé beaucoup de belles confrontations entre les plus grands clubs d'Europe le groupe A propose le bras de fer entre Benfica Manchester United le récent vainqueur de l'Europa League le FC Bale et le CSK Moscou le groupe B propose l'affrontement entre le Bayern Munich le PSG Anderlecht et le Celtic Glasgow à présent le groupe C est considéré comme le groupe de la mort avec Chelsea l'Atletico Madrid l'AS Roma et le Modeste Karabakh la Juventus le Barça l'Olympiakos et le Sporting Lisbonne sont dans le groupe T le groupe E à présent regroupe le Spartak Moscou le FC Seville Liverpool et Maribor Manchester City hérit du groupe F en compagnie du Shakhtar Donets de Napoli et de Feyenoord alors que Monaco champion de France en titre se battra avec le FC Porto le Besiktas d'Istanbul et le club allemand de Leipzig pour le groupe F et enfin le groupe G pour terminer avec le double tenant du titre le Real Madrid qui tentera de conserver son bien face au Borussia Dortmund Tottenham et Lapuel Nicosi il faut rappeler que les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la phase à l'élimination directe mais il n'y a pas eu que le tirage au sort en effet Cristiano Ronaldo a remporté les prix de meilleurs joueurs UEFA de l'année et meilleurs attaquants d'Europe devant Lionel Messi et Chiluandji Buffon quant à Sergio Ramos il est une fois de plus coroné meilleurs défenseurs d'Europe l'autre joueur du Real Luka Modric est désigné meilleur milieu de terrain du vieux continent le vétéran Buffon tient lui consolé avec le prix du meilleur gardien action humor pour ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film la cour de bazar la cour de bazar 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 toi laissez-nous 5 secondes non moi j'avais pas tout 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 rien je me sens quoi aller faire mais toi tu me rends tout c'est la même vous ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de oncle bazar avec son ciné club od pro d'agence et cette fois-ci en version dvd je vous dis bien en version dvd procurez-vous de ce nouveau dvd de oncle bazar dans tous les discothèques les pharmacies les supermarchés même à la poste du bénin au prix du habituel de 1000 francs et vous aurez de quoi vous distraire mesdames et messieurs c'est la fin de cette édition sur Eusave TV merci de nous avoir suivis agréable week-end à vous Sous-titrage ST' 501